Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la suite de la Sylph Arena Faction où vous savez ce tournoi où on joue en équipe la fameuse team Insolourdo Aujourd'hui je vais vous montrer les combats, deux combats, un combat de Nouné en format hyper ça y est on a enfin réussi à avoir un combat de Nouné et un combat de David encore une fois en format Master du coup Hyper pour Nouné, Master pour David et cette fois-ci on a affronté les Britanniques, les Salty Lag Sims Bon avant de vous montrer les combats je voulais quand même vous faire un petit point sur là où on en était avec la team Insolordo on est 26ème sur 97 donc c'est plutôt pas mal 26ème ex aequo avec plein de gens le problème c'est qu'on a 35 points et que les meilleurs ont 52 points donc ça va être un peu dur à rattraper mais écoutez à un moment donné le challenge est là est-ce qu'on va l'accepter ? Oui bien entendu donc on va commencer par un combat de David c'est parti donc en format Master des combats que j'aime beaucoup regarder parce que c'est vrai qu'on voit très peu de combats en format Master mine de rien je pense que pour la saison 8 j'ai essayé de faire un peu plus de format Master quand même c'est vraiment un format que j'ai délaissé depuis extrêmement longtemps en tout cas du coup on lead Dracolos face à Lagron donc ça c'est plutôt pas mal en vrai la team de l'adversaire il y a quand même un Blizzard Roy qui est assez étonnant avec 2580 11 PC très certainement un ami de Romaric bien entendu ok ça va envoyer ça va envoyer Metalos et David va décider d'envoyer le fameux Leviator et faire directement un petit Hydroqueux est-ce que... non l'adversaire tombe pas dans le panneau puisque bien entendu Leviator a machouille ok il sait ce qu'il fait l'adversaire il sait ce qu'il fait on va se casser un bouclier pour pas se prendre le point Météor vous le voyez la team de David est quand même assez classique mis à part un Groudon d'ailleurs son Groudon oh ça fait pas tant de dégâts que ça son Groudon je crois qu'il est maxé avec des bonbons elle si je ne dis pas de bêtises tout comme son Dracolos c'est vrai que c'est un format le format Master où dans ce genre de trucs la Sylph là ils ont pas voulu séparer le format Master avec et sans bonbons L et c'est vrai que c'est quand même assez cheaté les bonbons L quand on regarde dans ce genre de trucs ok le Hydroqueux qui va partir est-ce qu'on va casser le bouclier chez l'adversaire ou est-ce qu'on va laisser mourir le Métalos je pense qu'il vaut mieux laisser mourir le Métalos en vrai et on va voir c'est quoi le dernier Pokémon après Lagron en vrai le lit de Lagron il était peut-être un peu trop vénère de la part de l'adversaire et c'est un Blizzard War ok pas de soucis on peut faire directement la petite Machouille est-ce que l'adversaire va se casser un bouclier je pense oui bon d'accord il se casse un bouclier le problème c'est que là il va se falloir se charger à balles d'énergie pour Magnézone Magnézone qui a quand même miroitière hop ça envoie Lagron ça switch directement sur Dracolos séisme yes parfait on va le tuer que avec des attaques immédiates on va essayer de se charger quand même un vent violent mais regardez quand même comment Dracolos il est ultra bulky en format Master là où en format Hyper mais c'est pas trop ça il faut envoyer directement le Dracogrif sinon on va perdre de l'énergie bien entendu on n'aurait pas eu le temps de faire un un vent violent malheureusement derrière on va mourir de DC tout simplement le Balmétéoglase qui va tout simplement nous tuer et derrière on peut renvoyer le Magnézone et est-ce que miroitière peut suffire à tuer Magnézone qui est pas très bulky aussi en format Hyper la connexion faible bien entendu mais du coup forcément en format Master il est un peu plus bulky hop et ça va tuer directement ok un premier combat rondement mené comme on dit dans le milieu ah oui du coup je vous ai pas dit il affronte le fameux Technolabrat bien entendu donc c'était des britanniques il y avait pas vraiment de pays vraiment représentés il y avait du pays de Galles il y avait de l'Angleterre etc je crois qu'il y avait même un américain je suis pas sûr mais bon écoutez c'est toujours un plaisir d'affronter d'autres pays comme ça et en vrai c'est un format que j'aime vraiment beaucoup c'est pour ça que je vous montre une vidéo par semaine parce que je trouve vraiment ça génial l'idée de faire un tournoi en équipe sur Pokémon Go je trouve ça vraiment bien la machouille qui va partir est-ce qu'il va dire ça va se casser un bouclier non je retire ce que j'ai dit il sait pas du tout ce qu'il fait le point météor alors à moins que ce soit oh Kyogre ok Kyogre qui va arriver Kyogre en lead ouais non ça aurait pas été ouf on va switcher directement sur Dracolos alors est-ce que c'est un Kyogre Blizzard un Kyogre peut-être Fatale Foudre au vu de la team de David j'aurais peut-être plus opté ah ouais Fatale Foudre est quand même pas mal mais Blizzard est peut-être mieux quand même Blizzard Surf ok ça a cassé un bouclier l'adversaire qui n'a plus de bouclier je pense qu'en vrai ouais bon ok il décide de casser un bouclier bah c'est un Blizzard ok 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 derrière on peut le tuer que avec des attaques immédiates tranquilloupilou on va voir est-ce que l'adversaire va encore balancer son Blizzard Roi et non c'est un Dracolos donc bah écoutez c'est tranquille on peut envoyer directement un Dracogriff mais de toute façon derrière bah écoutez il n'y a aucun soucis on a il n'a pas réussi à en faire un deuxième c'est bien dommage on a l'Eviator et on a Maniazon il va décider d'envoyer Maniazon et commencer à charger de l'énergie pour le Blizzard Roi on se casse un bouclier non pas besoin pas besoin hop derrière malheureusement il a pied sur Miroitir avant que l'autre fasse son attaque donc bah un des trucs que j'aime pas du tout dans Pokémon Go mais voilà et il reste ah mais on avait déjà vu tous les Pokémon ok donc c'est un Metalos oui mais Metalos c'est assez tranquille séisme on meurt derrière on envoie l'Eviator et bah écoutez déjà deux victoires c'est incroyable en affrontant les les British on a gagné vraiment beaucoup de points parce qu'on avait perdu beaucoup la semaine dernière avec les Finlandais j'étais vraiment très très saucé de toute cette histoire hop et en plus les British on avait regardé mais le premier la première la première ronde ils avaient pas fait ils étaient en bail parce que c'est des chiffres impairs on est 97 du coup ils avaient pas affronté d'adversaire la deuxième ronde ils avaient perdu leur combat et du coup pour la troisième ronde ils nous affrontaient nous et on était plutôt content de voir ça alors pourquoi envoyer Dracolos je sais pas trop en vrai on aurait pu laisser l'Eviator peut-être que l'Eviator est plus intéressant pour gérer l'agron très certainement je sais pas trop je sais pas trop et puis c'est vrai que son Léviator est quand même assez fort sur l'agron mais aussi sur Metalos mine de rien hop derrière bah il va y avoir un autre éboulement en vrai je crois que Dracolos peut le tanker le éboulement mais il décide de casser un bouclier encore un problème je crois qu'il voulait vraiment pas faire ce Dracogrif malheureusement ok derrière ça va envoyer quoi peut-être Metalos s'il l'a je pense que ça va envoyer ouais Metalos bien entendu problème c'est que pour gérer Metalos on a pas grand chose après ceci dit David a déjà gagné son combat face à Technolabra concrètement il a gagné deux combats ça suffit mais mais bon si on peut faire trois points c'est encore mieux en fait c'est ça le truc c'est que plus on fait de points plus on peut remonter dans le classement et ça c'est vraiment sympa d'ailleurs je vous ai montré du coup avec cette vidéo je vous aurais montré tout le monde sauf Smart et Chirac Chirac il a un téléphone qui enregistre très bizarrement et Smart je crois qu'il a un peu le seum parce que pour l'instant il fait pas des super combats mais n'hésitez pas à spam dans les commentaires Chirac et Smart comme ça potentiellement vous aurez des combats ok il a vraiment décidé de d'économiser le plus son aviator on fait le hydroqueu sans faire même de super comme ça on peut se charger un peu plus malheureusement il a pas évité le point météor après ça fait ouais ça fait quand même un peu mal derrière ça envoie la gron est-ce que l'hydroblast ça va tuer oh là oh le poil de cul oh le poil de cul oh je le sens venir je le sens venir de ouf il m'a dit il m'a dit il va y avoir un poil de cul ok 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 yes 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 le hydroqueu et le métallage oui oh là là il le dit il le dit le poil de cul il est là mesdames et messieurs que de poil de cul je vous offre ces derniers temps sur la chaîne en tout cas maintenant ça y est on a enfin un combat de Nouné donc en format hyper au niveau de la team du coup alors Nouné joue un Galam ça vous savez que Galam est une pokémon préférée donc je suis extrêmement content ceci dit chez l'adversaire il y a quand même des pokémon assez vénères face à Galam ok ça a lead Lagron pour le coup il aurait pu lead il aurait pu lead Galam mais il y a quand même Grothanmorph d'Alola et Mélodelf qui sont peut-être un peu trop vénères pour Galam et quand même Nouné qui a un limonde de Galar pour le format hyper c'est plutôt stylé quand on regarde il a quand même beaucoup de il a quasiment que des pokémons joués et jouables en format super sauf Galam qui est peut-être un peu plus joué en format hyper je crois qu'au niveau des IV c'est pas trop ça quand on regarde le Galam à 2463 et le Votutrice à 2318 mais en vrai il faut vraiment que je me fasse un limonde de Galar pour le format hyper mais j'en ai pas de bon pour l'instant c'est un peu dommage j'en suis encore à l'étape où j'essaie de me faire un flambusard pour le format hyper bon en tout cas ça a switché Blizzard Roy face à l'immonde de Galar tu le tiens le bal météo donc tu peux ne pas te casser un bouclier mais il décide de s'en casser un et il va faire directement le petit éboulement qui va tuer ok le Blizzard Roy là il se prépare à switcher directement sur Votutrice ça envoie le fameux Maconniar le Galam aurait été ultra bien dans ce combat en vrai Galam ce que j'aime vraiment beaucoup avec lui c'est au delà du fait que c'est un vrai mur à type combat les types combats ne peuvent absolument pas à la limite peut-être le fameux Maconniar représailles mais bon ça va ok donc au moins l'adversaire n'a plus de bouclier on va laisser mourir le Votutrice je pense qu'on peut envoyer directement le Lagron le Lagron c'est la win condition pour l'instant il va se préparer il a essayé de switcher pour se prendre le Hydroblast malheureusement il n'a pas réussi Hydroblast qui va partir dans le bouclier il y a un deuxième Hydroblast qui est prêt c'est assez vénère Hydroblast ça fait extrêmement mal mais ça va il va falloir le tuer que avec des attailles non il a loupé son switch il a loupé son switch vraiment dommage vraiment dommage ça aurait pu être un combat assez stylé non mais non no way que l'immonde de Galar arrive à passer le Maconniar donc voilà ah c'est assez dommage c'est assez dommage Galam Galam il fallait jouer Galam écoute nous n'est Lagron Lagron il s'aurait pris Lamefeuille BlizzardWay il aurait pu se prendre le close combat Maconniar il aurait pu juste faire défoncer par Galam ok ok donc ça décide de lead Maconniar alors l'adversaire qui avait lead Lagron ça vaututrice en vrai ça ne m'étonnerait pas que maintenant il lead alors attention attention réflexion en vrai s'il lead Melodelf c'est ultra vénère mais je pense que ça peut payer parce qu'on se doute bien en vrai Nounet ça serait très très étonnant qu'il lead l'immonde de Galar et pour le coup le Melodelf est plutôt safe si on retire l'immonde de Galar en tout cas en lead il y a quand même Flambuzard je pense que j'aurais peut-être plus opté pour un lead Flambuzard en vrai parce qu'on l'oublie souvent mais Flambuzard peut gérer un Lagron avec des bait tout ça en format hyper j'ai un petit doute sur le Lagron obscur je ne suis plus très sûr de moi maintenant que j'en parle mais c'est extrêmement fort et extrêmement vénère l'adversaire qui est en pleine réflexion Maconier face à Maconier il fallait il fallait lead Galam voilà sachant que c'est un Maconier obscur ok je n'avais pas fait attention à ça on va se casser un bouclier le coup de croix qui va partir nous on charge un peu on va envoyer directement le coup de croix l'adversaire va peut-être se casser un bouclier lui aussi d'ailleurs Melodelf Melodelf ok derrière on envoie le fameux Flambuzard Flambuzard qui est ultra ultra bien en vrai Flambuzard qui est ultra bien dans la team de Noonay je crois que je vous ai dit que Melodelf il était un peu ouais si il est gêné par Flambuzard ok est-ce qu'on se casse un bouclier en vrai oui 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 Flambuzard touche à une nez d'ailleurs Flambuzard qui est vraiment bien mais attendez là par contre on n'a plus de bouclier par contre le Flambuzard est lancé ça c'est plutôt cool est-ce que l'adversaire a une réponse à Flambuzard en vrai c'est ça la grande question le Nitro Charge qui est parti un peu trop tard malheureusement le problème de calcination de toute façon coupe-croix c'est la trompette de la honte que je lance et derrière ça envoie Lagron le coupe-croix qui va partir est-ce qu'il se casse un bouclier c'est foutu pour l'adversaire je le dis tout de suite voilà je l'aurais dit parce que là il est obligé il est obligé en fait de faire un Hydro Blast pour tuer le Macogneur derrière nous on peut envoyer notre propre Lagron on va faire un Hydro Blast je pense que ça va tuer en vrai le Lagron mais de toute façon notre Lagron aurait tanké au moins un Hydro Blast ouais ça tue donc voilà donc voilà après Lagron je pense qu'il aurait pris énormément de dégâts sur le coupe-croix quand même faut pas déconner mais écoutez à un moment donné est-ce que pour ce troisième combat nous allons enfin avoir Galam c'est le moment c'est le moment nous n'est t'as gagné t'es ah non non t'as pas gagné tes deux combats ah attendu non non mais non il faut il faut y aller nous n'est écoute moi nous n'est par la puissance de la pensée du passé nous n'est mais Galam vas-y tape un G mes pouvoirs psychiques sont trop forts allez appuie sur terminé vas-y nous n'est je concentre tout mon chakra vas-y allez mes pouvoirs commencent à faiblir vas-y vas-y Galam appuie sur terminé la go qu'est-ce que tu veux on veut Galam excusez-moi mais comme ça vous comprenez à utiliser les pouvoirs psychiques pour aller vers le passé et en plus faire de la télépathie c'est quand même compliqué Galam allez c'est parti c'est Galam time pas de bouclier rien du tout là on va se charger à balle tranquillement regardez tranquillement on a un close combat de près on peut se prendre le époulement aucun problème aucun problème derrière l'adversaire il va être obligé de se casser un bouclier peu importe ce qu'il envoie s'il a un flambuzard par contre c'est un peu chiant s'il a un mélodelf aussi c'est un peu chiant ça va renvoyer le fameux blizarrois on va faire close combat directement l'adversaire qui va très certainement se casser un bouclier en vrai en vrai voilà tout simplement on renvoie le flambuzard on a un nitro charge de près maintenant on peut se casser un bouclier parce que le bal météo en vrai c'est neutre sur flambuzard tout simplement ok l'adversaire est-ce qu'il va se sacrifier non il ne sacrifie pas je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de ne pas se sacrifier on va se casser un bouclier parce qu'en vrai là Nouné il ne peut le tuer que avec des attaques immédiates ça envoie le fameux lagron rapace c'est parti let's go let's go le sweep de flambuzard rapace je pense que c'est pas loin de tuer ça tue ça tue direct et derrière il n'a même pas le temps de faire le nitro charge incroyable bon bah écoutez en tout cas j'espère que ça vous a plu la semaine prochaine je vous montrerai des combats où on affronte la prochaine team qu'on va affronter c'est une team internationale il n'y a pas vraiment de pays bien précis on verra un peu ce que ça va donner on va essayer de remonter le plus possible la team insolourdo bien entendu n'hésitez pas à mettre des hashtags team insolourdo dans les commentaires de la vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un bout de bleu sa mère vous abonner activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin en lien dans la description il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actuel et sur ce je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures salut les amis salut les amis Sous-titrage ST' 501